Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo sur mon petit portefeuille PEA de ce dimanche 2 avril 2023 où je vous explique comment tout simplement investir en bourse lorsqu'on a un petit budget. Pour un gros budget, ça marche tout aussi bien. C'est quelque chose que vous m'avez demandé parce que bien sûr c'est une chaîne crypto, on est tous investis dans la crypto, mais certains d'entre vous veulent aussi investir en bourse. Donc dans cette vidéo qui est la toute première d'une longue série parce que j'ai créé un portefeuille PEA tout neuf et tous les mois j'investirai dessus un montant. Alors quel est le montant ? Tout simplement on avait attrapé un article que vous avez montré il y a quelques temps sur tout simplement radin.com avec une étude menée par l'institut IFOP pour mon petit placement qui révèle que les français épargnent en moyenne 400 euros par mois. Alors attention c'est les français qui arrivent à épargner. Par exemple là ça fait partie des 46% des français interrogés qui indiquent pouvoir mettre de l'argent de côté et parmi ces français qui arrivent à mettre de l'argent de côté, ils mettent en moyenne 400 euros par mois. Donc voyant ce petit sondage, cette petite étude qui est arrivée il n'y a pas longtemps, fin 2002, il y a 3 mois à peu près, je me suis dit on va se mettre à la place d'un français moyen qui met 400 euros par mois et qui voudra mettre la moitié de cet argent, donc 200 euros en crypto. C'est pour ça que j'ai créé une série de vidéos qui a commencé avec nouveau portefeuille crypto DCA pour 2023 et plus, je te mets le lien en description. Et avec cette deuxième partie de cette épargne, donc 200 euros, j'ai créé un portefeuille PEA pour mettre à la place d'un français qui veut aussi investir la moitié de son épargne en bourse, il n'y connaît rien, donc le mieux c'est de passer par un portefeuille PEA, pourquoi ? Parce que c'est exonéré d'impôt, c'est le seul portefeuille qui est exonéré d'impôt, comparé à un CTO qui n'est pas exonéré d'impôt, donc c'est pas mal de payer moins tout simplement de taxes sur les plus-values. Et donc cette série de vidéos, j'investirai deux fois par mois pour lisser un petit peu, donc deux investissements de 100 euros par mois, je ferai à chaque vidéo, je vous montrerai comment investir, qu'est-ce que j'achète et donc au programme de cette vidéo aujourd'hui qui va faire quand même une overview complète, les suivantes, il y aura un petit peu moins, donc aujourd'hui on va voir pourquoi ouvrir un PEA, je vais sélectionner pour vous, j'ai sélectionné pour vous les ETF qu'on va utiliser dans ce portefeuille PEA, j'ai même fait un petit tableau qui va nous permettre d'avoir le récapitulatif de tout ça, on regardera aussi dans quel broker aller, sur quel site ouvrir son PEA, des comparatifs que je vous ai sélectionnés, on finira aussi tout simplement par l'achat en direct que je vais faire devant vous sur le portefeuille que j'ai créé, qui est tout neuf, tout propre, qui a un portefeuille long terme, là on est parti, en tout cas moi je suis parti pour des années, des années, vous pourrez voir l'évolution de ce portefeuille et on finira aussi par l'analyse des indices de ce portefeuille, voilà tout un programme, cette vidéo aujourd'hui sera assez complète, les vidéos suivantes donc deux fois par mois où j'achèterai à chaque fois devant vous, ça sera un peu moins complet parce que sur cette vidéo on va tout voir dans les vidéos suivantes, j'achèterai devant vous, on fera l'analyse, je dirai deux, trois mots aussi sur ce qui s'est passé et tout, histoire de suivre ce portefeuille tout nouveau, tout neuf pour toutes les années à venir, c'est un portefeuille qui est ouvert vraiment à tous, pour toute personne qui veut investir dans un PEA, qui permet tout simplement d'avoir dans ce portefeuille toute une overview du monde entier, on va pouvoir investir aux Etats-Unis, on va investir en Europe, on va investir dans les pays émergents, Asie, Amérique, Latine et compagnie, vous allez voir, ça va être très très sympa, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, les amis, je vous invite à prendre le petit pouce bleu et le taper ses petites fesses et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Fofi, et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Fofi, toi là-bas, t'es abonné à la chaîne à Fofi, non ? Eh bien tu vas de suite t'abonner à la chaîne à Fofi, ça me fera plaisir, les amis, c'est parti ! Les amis, tout d'abord, première question, mais pourquoi investir dans un PEA et pourquoi ne pas aller par exemple dans un CTO ? Alors, un PEA, ça permet d'investir tout simplement en bourse, alors il existe aussi des comptes titres ordinaires, ces CTO qui permettent d'investir aussi en bourse. Déjà, pourquoi investir en bourse ? Alors bien sûr, si tu regardes la chaîne, c'est que tu investis dans les cryptos, parce qu'au départ, je suis une chaîne crypto-ménée, même si moi, depuis des années, je suis en crypto et aussi en bourse, parce que je trouve personnellement qu'il faut être diversifié, les cryptos, c'est bien tout ce que tu veux, mais on ne peut pas tout mettre dans un seul actif, il faut diversifier, et mettre en plus la bourse qui permet de s'ouvrir à toutes les entreprises du monde. Pour moi, c'est quelque chose d'indispensable, et c'est quelque chose que je pense moi-même, c'est mon avis personnel. Et donc, un investisseur qui a un portefeuille crypto et un portefeuille boursier, déjà, je pense qu'il a une grosse overview de l'investissement au monde. Après, bien sûr, tu as l'immobilier, tu vas avoir aussi le marché obligataire et compagnie. Et donc, déjà, pourquoi ouvrir un PEA ? Alors, on a deux gros contres qu'on peut ouvrir, un PEA et un CTO. La différence, en gros, je vais te montrer les avantages et les inconvénients, c'est qu'un CTO, c'est un compte-tire ordinaire, c'est que tu peux investir dans toutes les actions du monde. Dans un CTO, tu peux investir dans du Apple, du Amazon, des actions de tous les pays. Par contre, un PEA, non. Un PEA, normalement, c'est Europe. Au départ, le PEA, tu peux investir que dans des actions européennes. Mais, depuis quelques années, il est possible, via un PEA, d'investir dans des indices mondes grâce à des réplications. Et là, ça change toute la donne. C'est pour ça qu'avec un PEA, tu peux faire des trucs énormes, que tu peux faire pareil avec un CTO, tu vois. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. Et donc, le CTO, lui, tu peux investir sur tout ce qui existe à peu près dans le monde. Tu as accès aux places boursières internationales. Tu n'as aucun plafond de versement. Parce que, pour le PEA, tu as un plafond de versement à 154 000 euros. Et le PEA, pourquoi on y va ? C'est surtout la fiscalité avantageuse, tout simplement. Je vais t'en dire un peu plus juste après. L'inconvénient du CTO, s'il n'y a pas d'avantages fiscaux, tes plus-values, tu prends 30% dans les temps, comme tes cryptos. Lorsque tu récupères du pognon, que ce soit de tes actions bourses, de ton PEA, de ton CTO, ce que tu veux, ou de tes cryptos, tu dois payer 30%. C'est la flat tax. Tandis qu'avec un PEA, ce n'est plus 30%. Ça tombe à 17%. Et donc, l'inconvénient, on a un plafond de versement de 150 000 euros. Tu ne peux pas mettre plus de 150 000 euros sur un PEA. Et c'est un seul PEA par personne. Moi, par exemple, j'ai un PEA perso que j'ai depuis des années. Et le PEA tout neuf que j'ai créé, c'est au nom de ma femme. Voilà, pour ceux qui sont un petit peu curieux. Et donc, la fiscalité, c'est qu'au bout de 5 ans, on est exonéré, tout simplement, d'impôts. Je vais te dire ça un peu plus en détail juste après. Et que, tandis que sur le CTO, tu te manges des 30%. Alors, là, on te dit, voilà, le PEA, c'est 150 000 euros maximum par an. Après, tu peux créer aussi un PEA, PME, tout ça. On verra plus tard. Donc, c'est moins flexible. Le PEA, il dit, il est moins flexible que le CTO. Parce que le PEA, tu ne peux pas aller, par exemple, tu ne peux pas acheter du Amazon, du Disney et tout. C'est des actions internationales. Mais nous, on va acheter des ETF, des indices qui vont couvrir le monde entier, dont ce petit PEA. Et donc, au niveau de la fiscalité, le PEA, au bout de 5 ans, tu ne payes que 17,2% d'impôts sur tes plus-values. Avant 5 ans, c'est 30%. Tandis qu'un CTO, c'est 30% tout le temps. Et là, on nous dit que le nombre d'utiles disponibles pour le PEA, c'est des actions et des ETF européens. Et pour le CTO, c'est des titres financiers et des ETF du monde entier. Mais là où c'est beau, c'est qu'avec un PEA, tu peux aussi investir sur des indices du monde entier, comme l'SP500, que je t'en parle à peu près tout le temps, du Nasdaq, tu vois, des indices 100% américains. Grâce au PEA, tu peux maintenant investir sur des indices 100% asiatiques. Tu peux investir un indice japonais, un indice de l'Amérique du Sud, du Brésil, d'où tu veux. Et oui, tu peux faire ça maintenant avec un PEA, grâce à des indices synthétiques. On va voir ça de suite. Donc voilà le gros avantage, en gros, de l'EPA. Pourquoi moi, j'ai un PEA personnellement ? Parce que c'est l'exonération d'impôts. Tu payes 13% de moins. Et quand tu parles de 5 chiffres, voici chiffres, ne t'inquiète pas que c'est des dizaines de milliers d'euros que ça te fait économiser au bout de 5 ans. Ouvrir un PEA, c'est pour du long terme. Tu ne peux pas un PEA pour prendre des profits dans un an. Un PEA, ça doit être quelque chose pour limer de la retraite, ou dans 10 ans, 15 ans, si vraiment tu as besoin d'argent. Et donc, c'est pour ça que cette exonération d'impôts, elle est gigantesque. Elle écrase totalement, pour moi en tout cas, les avantages d'un CTO, ou juste d'un CTO, tu peux investir sur des actions d'une entreprise, faire du stock picking, donc prendre du Amazon, du Apple, du Disney, du Microsoft et tout. Mais nous, on s'en fout complètement. Donc voilà pourquoi rentrer sur un PEA et ouvrir un PEA le plus tôt possible, même si tu n'as pas grand-chose dessus. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 5 ans, tu es exonéré. Donc autant commencer tôt, autant nourrir tôt le PEA. Et la suite, c'est quoi ? C'est que j'ai sélectionné pour vous les indices, les ETF qu'on va acheter. Alors dans ce PEA, on ne va pas tout simplement faire du stock picking, c'est-à-dire comme les cryptos, on va avoir une entreprise, est-ce qu'elle est bien ? On va acheter ça, on va acheter 200, on va acheter du LVMH, on va acheter, je ne sais pas moi, de l'entreprise que tu veux, comme si tu allais prendre un peu de Disney, l'entreprise McDo. Voilà, c'est du PEA, c'est Europe, donc ça ne marche pas. Donc plutôt, le but de cette vidéo, c'est pour un investisseur débutant de pouvoir acheter facilement son PEA en 5 minutes par mois, faire 3 clics et ça y est, c'est fini. Et ne pas s'embêter à s'acheter plein d'actions. Allez, on va acheter du Renault, on va acheter du machin, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Oh, le bilan de Renault, il n'est pas bon, zut, je vais le revendre, LVMH, oh LVMH, le bilan, il est bien, allez, je vais acheter plus parce que ça arrive de monter. Non, le but, ce n'est pas s'embêter, le but, c'est de s'embêter le moins possible, d'avoir un portefeuille où on décéa tous les mois le même montant, ce que je vais vous montrer, c'est ce que je vais faire et on regardera ça dans 10, 15 ans ce portefeuille. Et là, en gros, quelqu'un qui ne veut pas s'embêter, donc j'ai sélectionné des ETF tout simplement pour vous, quelqu'un qui ne veut pas s'embêter du tout, le truc le plus simple possible, il ira acheter dans son petit PEA un ETF qui s'appelle l'AMUDI MSI World. C'est un ETF qui rassemble à peu près le monde entier dedans, donc le signe c'est CW8, CW8. En gros, le seul problème de cet ETF-là, pourquoi nous on ne va pas l'utiliser ? Parce qu'une action de cet ETF, je vais appeler ça une action, c'est 392,36. Donc déjà, nous on a un budget de 200 euros par mois pour notre PEA parce que c'est tout simplement ce que met un Français moyen, en tout cas la moitié de ce que met un Français moyen. Donc là, 392, c'est beaucoup trop cher. Ça ne nous intéresse pas, mais c'est pour quelqu'un qui a un budget un peu plus gros, qui veut ouvrir son PEA et ne pas s'embêter. Mais alors du tout, là, c'est vraiment le meilleur ETF, 392 euros à peu près, en cours sous gestion de 2800, de 2,308 millions. Donc, il y a du pognon dans cet ETF, des frais très bas, 0,38%. Il y a la capitalisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dividendes qui sont lâchés. Ça, c'est réinjecté, réinjecté dans l'ETF. Et puis, on peut voir qu'est-ce qu'il y a dans cet ETA. Je vais descendre. Il y a à peu près 1509 entreprises dans cet ETF. Donc, ça couvre le monde entier. C'est simple. En gros, si tu ne connais pas ETF, si c'est un mot, ça ne te parle pas, ETF indice, c'est le même nom, ça roule quelque chose où dedans, il y a beaucoup d'actions. Par exemple, ici, dans cet ETF MSI World, à l'intérieur, il y a 1509 actions. Donc, au lieu de t'embêter, aller chercher une action par-ci, chercher une entreprise, dans quoi j'investis, c'est comme les cryptos, dans quelle crypto j'investis, dans quelle équipe j'investis, c'est chiant à faire, à stocker dans quelle crypto, aller chercher et tout. Là, maintenant, dans les cryptos, ça existe. Allez, oui, il y a le YFI One et tout. Mais là, au niveau de la bourse, en achetant juste un truc, par exemple, cet MSI World à 392 euros, tu investis deux coups sur 1500 trouvés. Donc, tu es diversifié à mort et tu ne t'emmerdes pas. Et on te dit quoi ? Voilà, on te dit que tu as 22% à peu près de ETF, c'est des entreprises de technologie d'information, 13% c'est de la santé, 13% c'est des industries sur la finance, 10% c'est de l'industrie, tu as des biens de consommation cycliques et durales, tu as de la communication, de l'énergie. Et donc, on te dit voilà, sur cet ETF-là, quand tu l'achètes, tu es investi à 67% aux Etats-Unis, 6% au Japon, 4% au Royaume-Uni, 3% au Franc. Donc, vraiment, un ETF World, c'est la manière la plus simple possible pour quelqu'un qui veut ouvrir un PEA et investir dedans. Il y a un deuxième ETF World aussi, c'est le Lixor PEA Monde, EWLD. Lui, il ne coûte pas cher, 23,7 euros. Alors, l'encours sous gestion est beaucoup plus petit. Ici, le Amundi, il était à peu près de 2 milliards et quelques. C'est tout simplement l'argent qu'il y a dedans, c'est le market cap en gros, tu vois, c'est la TVL si tu veux, si je parle crypto. Tandis que là, c'est beaucoup plus petit, c'est 156 millions. Donc, lui, il est tout rikiki, mais il ne coûte que 23,7 euros. Et c'est exactement pareil, en payant 23 euros, tu investis directement à chaque fois sur 1509 entreprises. Et c'est exactement pareil, beaucoup d'entreprises aux Etats-Unis, un peu Japon, Royaume-Uni, France, c'est vraiment le monde entier avec tous les mêmes secteurs. Donc là, vraiment, pour quelqu'un qui ne veut pas s'embêter du tout, il peut acheter ou le, ici, le Lixor PEA Monde, qui s'appelle EWLD. Je vais vous montrer comment on achète juste après. Ou alors, quelqu'un qui est un peu plus dessous, il vaut mieux aller sur le Amundi Amessi World, parce qu'il a un encours sous gestion beaucoup plus gros, tout simplement. Et au niveau du frais, même ici, le Lixor, il y a un peu plus de frais, 0,45% par an, c'est les frais qu'on te prend. Bon, c'est que dalle, mais c'est comme ça. Donc, quelqu'un qui ne veut pas s'embêter avec un PEA, il va partir sur la Maudi Amessi World. Alors, pourquoi, dans ce petit portefeuille PEA tout neuf que j'ai créé à partir de maintenant pour les années à venir, je ne vais pas prendre le Lixor PEA Monde ? J'aurais pu, parce qu'avec 200 euros par mois, on peut prendre quasi, il y a les 10 actions du Lixor PEA Monde, parce que ces types d'ETF-là, ils sont beaucoup exposés aux Etats-Unis, tu vois, grosse exposition aux Etats-Unis après le Japon, Royaume-Uni, France. Et donc, dans ce petit PEA qu'on va faire maintenant, on va prendre plutôt un ETF des Etats-Unis, un ETF Europe et un ETF Emerging Market, tu vas voir ça, tout simplement pour essayer de pondérer un petit peu comment on veut. Le fait de prendre 3 ETF, comme je vais te montrer de suite, un qui regroupe tous les Etats-Unis, l'autre qui regroupe tout l'Europe et l'autre, tous les pays émergents, donc Amérique, Latine, Afrique et Asie, ça permettra de pondérer comme on veut. Parce que là, par exemple, si tu prends un ETF World, tu es à 68% quasi aux Etats-Unis, tu n'as pas le choix. Tandis qu'avec 3 petits ETF comme je vais te montrer aux petits oignons, là, on pourra se dire, allez, on peut mettre 50% aux Etats-Unis, 30% en Europe, 20% pour les marchés émergents et compagnie. Donc, voilà, les ETF que j'ai sélectionnés et qu'on va utiliser. Alors, comme je te disais, un PEA au départ, ce n'était que des actions et des indices européens, mais grâce à la réplication synthétique, il y a, dont nos petits PEA, des ETF, par exemple, américains, 100% américains, comme le fameux SP500, le plus gros indice du monde, le plus capitalisé, plus de 30 000 milliards de dollars. Et donc là, on a Amundi PEA SP500, PE500, le nom de l'indice, on a, il coûte 30,05 euros en cours sous gestion de 777 millions, c'est très bien, frais courants extrêmement petits, 0,15, c'est extrêmement bas, c'est un ETF ici à capitalisation et donc, si tu regardes, c'est un ETF qui est 100% américain, voilà, 100% américain, lorsque tu achètes l'SP500, tu es exposé à 503 entreprises, donc en gros, quand tu achètes pour 30 euros une action de cet ETF, c'est comme si tu achetais un bout de ces 503 entreprises, c'est quoi ces 503 entreprises ? Eh bien, c'est du Apple, du Microsoft, du Amazon, des médias alphabets, Google et compagnie et on te dit, voilà, l'SP500, c'est 29% de la technologie de l'information, 14% santé, 10% bien de consommation cyclique, 10% finance, 8% industrie, compagnie, compagnie. Donc ça, l'SP500, c'est un ETF de base quasi obligatoire à mettre après ce que je te dis dans la vie d'aujourd'hui, c'est ce que je pense moi, d'accord ? Donc là, l'SP500, il va rentrer dedans. Alors, il y a un petit peu mieux à mon sens que l'AMUDI PEA SP500, c'est le BNP Paribas qui, pareil, qui propose un indice SP500 pour les PEA et pourquoi je préfère lui ? Tout simplement parce qu'il est moins cher. Ici, l'AMUDI, c'est 30 euros et nous, on est petit budget, c'est 200 euros par mois donc d'avoir quelque chose de moins cher, ça permettra une plus grosse flexibilité et l'encours suggestion ici, il est de 777 millions tandis que le BNP Paribas, c'est 1448 millions, c'est un milliard et demi si tu veux. Donc en gros, le fait qu'il soit moins cher, il y a plus d'encours sous gestion, ça me va très bien et en plus, je vais te montrer ça, il a aussi des frais très bas de 0,15% comme l'autre. Donc en gros, les deux, ils font à peu près la même chose, le BNP Paribas, il est moins cher, il est plus capitalisé donc premier ETF sur lequel je vais mettre ce PEA, ça va être ce BNP Paribas, ici le EASY S&P 500. Maintenant, on va prendre un ETF Europe, tout simplement. Donc on a dit, on va faire une partie Etats-Unis, une partie Europe et une partie pays émergents. Donc un qui est très connu, c'est la Moody PEA MSI Europe, le MSI Europe, c'est l'un des indices les plus connus pour l'Europe. Ici, tu peux voir qu'il coûte à peu près 25 euros, 313 millions de dollars sous gestion, des frais courants extrêmement bas, 0.15%. Dedans, il y a du Nestlé, du SML, du Novo LVM, tu connais du Roche et compagnie, tous les trucs de lui et que c'est méga cher. Dedans, il y a 424 entreprises dans cette MSI Europe. Donc tu vois, c'est un petit peu l'équivalent de l'ESP 500, ce MSI Europe où en gros, en achetant une seule action de cet ETF, tu investis sur 424 entreprises. C'est ça la magie de l'ETF, c'est ça qui est magnifique. Et tu peux voir que dedans, tu as 22% au Royaume-Uni, 18% France, 15% Suisse, 13% Allemagne, 6% Pays-Bas, Suède, Danemark et compagnie. Et tu as de la finance en premier, 16%, de la santé, 15%, industrie, 14%, des biens de consommation et compagnie. Ça te dit tout ça en détail. Donc celui-là, c'est sûr, il est vraiment très bien, il coûte 25 euros, on pourrait le prendre, mais moi, je préfère un autre, c'est celui de BNP Paribas qui est très connu. C'est tout simplement le BNP Paribas Eurostock 600. L'Eurostock 600, c'est un peu aussi la référence européenne, le MSI Europe aussi, c'est selon ce qu'on préfère, il n'y a pas d'ordre différent, surtout pour du très long terme. Moi, j'ai une petite, je préfère ce BNP Paribas ici, l'Eurostock 600. Donc en gros, l'Eurostock 600, il a une encore solution de 726 millions d'euros, c'est très bien. Il n'est pas cher du tout, c'est 13 euros. Tout simplement, avec 13 euros, tu investis sur 600 entreprises européennes qui font partie des grosses cap et des mid caps. Donc c'est extrêmement intéressant. On peut voir qu'il y a des frais aussi extrêmement bas, 0,21%. Et puis écoute, je trouve ça très bien. On peut voir aussi les performances. Les performances, par exemple, sur 3 ans, c'est 9,68%. Donc la bourse en moyenne, c'est 10% par an. Si tu prends l'ASP 500, lui, tu vois, c'est 13%. C'est déjà plus gros l'ASP 500. Il n'est que sur 3 ans, si on prend sur 10 ans, c'est limite un peu gros. Donc voilà, pour l'instant, premier ETF, ce sera l'ASP 500. Deuxième ETF sur lequel je vais investir, c'est l'Eurostock 600. Avec ça, on couvre tous les États-Unis, on couvre tout l'Europe. Et qu'est-ce qu'il reste ? Les pays émergents. Donc pour ça, on a un premier ETF qui s'appelle le Lamundi MSI Emerging Market. Il ne coûte pas cher, 20 euros et quelques, 347 millions sous gestion, des petits frais par an. Ça, ça nous va très bien. Et dedans, tu peux voir que, alors je dirais qu'on va regarder les pays, tu as 32%, tu as investi 32% en Chine parce que tu as investi directement sur 1379 entreprises émergentes, de pays émergents. Donc en achetant seulement ici, 20 euros de cet indice-là, donc une action de l'indice, tu as investi sur 1379. Donc diversifié à mort. Et on peut voir que, donc c'est de la Chine, du Taïwan, un Corée du Sud, Brésil, l'Arabie Saoudite, Afrique du Sud. Tu peux voir sur la carte tout ce qui est en bleu, cette ETF, elle est investie là-dedans. Donc avec notre premier ETF, on a investi sur toute l'Amérique. Notre deuxième ETF, on a investi sur toute l'Europe. Et notre troisième ETF, on va être investi sur tous les marchés émergents comme tu peux voir ici. Donc on court vraiment la planète entière. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire « On va vite, tu n'as pas l'Australie, tu n'as pas la Russie et tout », mais on s'en fout. Et donc en gros, là tu peux voir que avec cet ETF-là, tu investis dans tous les pays émergents et dedans tu as 20% de finances, 20% de technologie d'information, 13% de biens consommation, c'est clé, pardon, je m'affouille, 10% de services de consommation et après les partitions de devises OK, ça nous va. Donc celui-là, il est très bien, mais il y en a un deuxième qui n'est pas trop mal aussi. Je vais te montrer, c'est le Amundi PEA Emerging Asia. Donc lui, la seule différence, je vais te montrer la map ici, c'est que tu n'as investi que sur l'Asie. Regarde, le Emerging ici, Market, tu es investi, je vais te montrer, voilà, sur l'Asie, mais tu vois, l'Arabie Saoudite, l'Afrique et l'Amérique latine, tandis que celui-là, tu n'es que sur l'Asie. Donc là, vraiment, ça dépend des préférences de chacun. Les deux sont des marchés un peu émergents, donc on ne sait pas ce qu'ils vont te donner dans le futur, mais je pense que c'est extrêmement important d'avoir une part de l'Emerging Market dans son portefeuille. En gros, moi, je vais plutôt sélectionner celui-là parce qu'on est petit budget et qu'on veut couvrir un peu le monde entier. Plus tu es diversifié, plus tu couvres le monde entier, plus c'est safe. Voilà, moi, de mon PEA personnel, j'ai plutôt le Asie ici parce que lorsque tu commences à avoir un montant beaucoup plus gros, tu regardes un peu ce que fait l'Amérique latine. Sur ces dernières années, ça donnait moins envie. Mais sur le là, j'ai plutôt envie d'essayer celui-là. J'ai plutôt envie d'essayer celui-là. Donc on couvre vraiment la Chine, Taiwan, l'Aïn, Corée du Sud, le Brésil, l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, le Mexique. Celui-là, il est vraiment bien aussi. Donc voilà, les trois ETF qu'on va utiliser, l'SP 500, l'Eurostock 600 et pour finir, le Emerging Market. J'ai fait un petit tableau qui va nous permettre de suivre aussi avec toutes les vidéos qui vont arriver deux fois par mois, une tous les 15 jours quand je vais acheter devant vous. On mettra ce tableau tout simplement à jour. On verra un peu les variations de tout ça. Donc ce tableau, je l'écris, on va le garder de côté. Maintenant qu'on a vu pourquoi on fait un PEA, parce que c'est trop bien et il faut le faire, je pense que c'est extrêmement important pour quelqu'un qui veut investir pour sa retraite, même avec des petits montants, tu vois. On a vu dans quoi investir pour couvrir le monde entier avec seulement 3 ETF, ça va prendre 5 minutes à cliquer par mois juste pour acheter ça, ça va être très facile. Maintenant la troisième question, c'est dans quel broker aller ? C'est-à-dire quel site internet si tu veux aller pour ouvrir ce PEA à qui tu vas donner ton pognon ? Alors bien sûr, tu en as beaucoup, ceux qui ressortent un peu, c'est Fortuneo, Bourse Direct, B4Bank, Boursorama et tu en as plein d'autres. Je t'ai montré deux comparatifs, moi je te dirai sur lesquels je suis après. Moi quand j'ai voulu chercher mon broker pour mon PEA, j'ai pris le moins cher. Je suis amoureux de personnes, je m'en foutais chez qui allais, je ne suis pas resté chez ma banque parce que dans une banque, ta banque traditionnelle, tu auras des frais énormes. Renseigne-toi sur tes frais, c'est limite, je ne vais pas dire le mot, c'est atroce. C'est vraiment atroce, c'est de l'abus, c'est de l'abus total. Donc là, on peut voir qu'entre Fortuneo, Bourse Direct, B4Bank, Boursorama et les autres, ceux qui se démarquent, c'est Boursorama et Bourse Direct, d'accord ? On peut voir que, alors dépôt minimum, Bourse Direct, c'est 1 euro, Boursorama, c'est un peu plus, mais bon, ça allez, pourquoi pas, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est les frais. À chaque fois qu'on va acheter une action ou une action d'une entreprise ou une action d'un indice, si tu veux, d'un ETF, ça va coûter des petits frais. Lorsque pour Bourse Direct, par exemple, on va acheter quelque chose pour moins de 500 euros, ça va nous coûter 0,50%, 0,99% maximum. Pour Bourse Rama, c'est pareil, c'est la même chose. Très bien. Par contre, là où ça se corse, c'est pour les ordres supérieurs à 500 euros, Bourse Direct, c'est des montants fixes, Bourse Rama, c'est quasi, à chaque fois, c'est tout le temps même 0,5%. Et 0,5% de 500 euros, c'est 2,50 euros, Bourse Direct est moins chère. Et 0,5% de 1 000 euros, c'est 5 euros, Bourse Direct est moins chère. Alors, t'imagines les montants plus hauts, donc Bourse Rama, en termes de frais, est plus cher que Bourse Direct, tout simplement. Maintenant, un autre comparatif, ici, alors pareil, Bourse Rama, Fortune Bank et Bourse Direct. Et donc là, tu peux voir, pour les frais, pour des tout petits ordres, Bourse Rama, c'est 0,99%, Bourse Direct, c'est 0,99 euros, tandis que Bourse Rama Bank, c'est 1,99 euros au maximum, tandis que pour les ordres au-dessus, tu vois, bam, bam. Donc en gros, Bourse Direct, c'est le moins cher, tu vois, ce site aussi te le montre, Bourse Direct en premier, Fortuneo en deuxième et Bourse Rama Bank en troisième. Alors, quelqu'un qui est chez Bourse Rama Bank, qui a tous ses comptes là-bas, bon, il voudra sûrement rester sur Bourse Rama Bank, il a raison, il fait ce qu'il veut. Moi, j'étais sur une autre banque, qui n'a rien à voir avec tout ça, et donc, je suis allé, personnellement, chez Bourse Direct. Pourquoi ? Pas parce que je suis amoureux d'eux, je n'ai aucun lien avec eux, aucun lien de, il n'y a aucune affiliation, rien du tout avec eux, je m'en fous complet, je suis allé chez eux parce que c'est tout simplement les moins chers. Donc voilà, Bourse Direct, alors certains disent que Bourse Rama, c'est d'utilisation, c'est un peu plus facile que Bourse Direct, mais là, je ne comprends pas ce que Bourse Direct, en trois clics, c'est fait, je vais te montrer ça. Donc moi, je suis là-dedans parce que les frais sont les moins chers, tu vois, j'ai affiché ça de frais de tenue de compte. Tu vois ce que tu as devant les yeux là, droit de garde, frais d'inactivité, frais de tenue de compte, une banque te facture tout ça. Donc une banque te facture des droits de garde pour garder tes actions, tout simplement, histoire de facturer un truc, on te facture des frais d'inactivité. Dans une banque, si tu n'achètes rien, tu prends des frais, d'accord ? Et on te facture des frais de tenue de compte. Tu vas me dire, mais vous vise aussi des droits de garde. Mais non, ça n'a rien à voir. Là, c'est les droits de garder et là, c'est des tenues de compte, tu vois ? Donc attention à ta banque, si tu veux rester dans ta banque, renseigne-toi bien parce que ça risque de picoter sévère. Alors, je ne vais pas te montrer comment ouvrir un PEH pour ce direct. Tu cliques sur ouvrir un compte sur le site, tout simplement. Et puis, tu dois renseigner deux, trois petits trucs. Non, prénom, adresse, on te demande deux, trois papiers, photocopie, carte d'identité. Ça, je te laisse faire, il n'y a pas de problème, tu sais le faire. Il y a aussi du parrainage. Donc en gros, je vous donnerai mon lien de parrainage si vous voulez. En gros, moi, le lien de parrainage, il me donne 20 ordres offerts. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Moi, je vous dis clairement, je m'en fiche. Pourquoi ? Parce que par mois, moi, je fais 10 ordres par mois. D'accord ? Et les ordres ne sont pas cumulables. Donc, j'ai déjà des ordres de côté. Donc, ce qui est avantageux, c'est pour vous, avec le lien de parrainage, vous allez gagner 50 euros. Oui, oui, tu vas gagner 50 parrainages, tout simplement. Donc, prends mon lien de parrainage si tu veux. Si tu connais quelqu'un qui a un compte sur Bourse ou Direct, demand lui son lien de parrainage. Peut-être que lui, il sera content aussi d'avoir 20 euros d'ordre offert. Donc là, les 50 euros, si on regarde sous les conditions, on te dit que le filiole devra rester au minimum un an. Et on te dit que les 50 euros sont versés sur le compte Bourse du filiole dans un délai maximum de 3 mois à compter de l'attaque d'exécution du premier ordre. Donc, c'est 3 mois. C'est un petit peu long pour recevoir les 50 balles. Mais bon, écoute, c'est gratos. Pendant moi, j'ai créé ce compte pour ma femme et j'ai mis mon lien de parrainage à moi, tu vois. Moi, ça m'a donné 20 ordres offerts. Ok, je suis content. Et puis, dans le PEA, j'attends de recevoir les 50 balles et quand je les recevrai, je te dirai, ben oui, finalement, bien reçu, 50 balles gratos. C'est quand même 50 balles, c'est pas mal. Donc, je te mets en description le numéro de parrainage que quand tu t'inscris sur Bourse Direct, quand tu dis est-ce que quand tu parraines, tu mets oui, tu peux écrire CryptoFoFi et puis tu mets le numéro et puis tu auras 50 balles qui tombera. Donc, voici le nouveau portefeuille PEA tout fraîchement créé ici au nom de ma femme. Je cacherai le nom quand il apparaîtra tout simplement pour garder un peu la vie privée, tu vois. Là, j'ai viré 200 euros comme dit l'article de mon petit placement. Le but, ça sera de faire deux vidéos par mois. d'investir 100 euros à chaque vidéo et de voir l'évolution de ce PEA. On pourra aussi un petit peu changer parce que lorsqu'on est commandé sur trois ETF américains, Europe et Emerging Market, on pourra décider combien de pourcentage on veut mettre dans chaque ETF. Par exemple, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais acheter trois actions de l'ETF SP500, je vais acheter deux actions de l'ETF Eurostoxysant et je vais acheter une action de l'ETF Asia. En tout, ça va faire 103,34. Donc, par mois, au lieu de mettre 200, je mettrais 210. Voilà, on n'est pas à 10 balles près. Et on voit qu'en faisant ça, j'aurai 53% d'exposition de mon portefeuille PEA aux Etats-Unis, 26,57% d'exposition en Europe et 19,87% d'exposition sur les marchés émergents. Ce que je ferai, c'est que je pourrai, par exemple, après, au fur et à mesure d'acheter, remonter mon exposition en Europe. Par exemple, si en Europe, je veux 35% et je veux 15% seulement sur les mères du marquage, je pourrais le faire. Donc, ça permet, quand tu es sur plusieurs ETF comme ça, de mettre un petit peu, comme tu as envie, les pourcentages d'actifs sur chaque continent. Donc, devant vous, je vais acheter ces trois ETF. Alors, on est dimanche, les marchés sont fermés, mais ce n'est pas grave, ces ordres vont être placés et dès l'ouverture demain matin, BIM ! ça va être acheté tout simplement et je n'ai pas le temps de faire des vidéos le lundi en semaine, je peux le faire que le samedi, le dimanche, ou même que le dimanche. Donc, en gros, notre premier indice, c'est tout simplement ESE. Donc, on tape ESE dans la barre de recherche et on voit ici ESE, le BNP Paribas SP500. On va cliquer dessus tout simplement et là, on arrive dans l'interface pour acheter. Je dis, je veux faire un achat. Je dis, je veux trois quantités. Je veux acheter au marché. Donc, après, tu peux mettre comme dans les cryptos un ordre, un prix fixe mais là, on s'en fiche. C'est un PEA pour toute personne qui veut se lancer, débutant ou non. Le but, c'est d'acheter facilement. Donc, il a 18,4490. Je mets valider mon ordre ici. Je descends. On peut regarder un peu ce qu'ils nous disent mais si on s'en fiche au bout d'un moment, tu lis une fois si tu as envie et après, tu ne le lis plus. Tu mets ici, on voit que, voilà, ça te met un résumé. Donc, 3, tout simplement quantité 3. On te dit, voilà, le total, c'est 55,35. Et on te dit, voilà, le coût lié au service, donc 0,28 centimes, soit 0,51%. Donc, les frais estimés, c'est 36 centimes tout simplement sur 55,35 euros. Ça nous va très bien et là, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je fais confirmer l'ordre et hop, ça y est, j'ai acheté tout simplement mes trois actions de l'SP 500. Maintenant, notre deuxième ETF, c'est ici, c'est le Eurostock 600, l'Eurostock 600, EZ, ET, excuse-moi, je ne me souviens pas de E-T-Z, voilà, E-T-Z, donc je retourne ici, donc on va taper E-T-Z, E-T-Z, il est où, il est là, voilà, BNP Paribas, E-Z-Stock Europe, bim, on clique dessus, je vais acheter deux actions de cet ETF, donc je mets achat, je mets quantité 2, je mets au marché, donc je veux l'acheter au prix du marché, 13,728, je vais valider mon ordre, des risques sont associés, tout ça, quand tu investis en bourse, ils sont obligés de mettre ce disclaimer, comme d'habitude, là, le résumé, donc quantité 2, tout simplement, au marché, 27,46, c'est ce que va me coûter les deux, il y aura 20 centimes de frais, tout simplement, et je fais confirmer mon ordre, voilà, très bien, et maintenant, je vais acheter le dernier, le dernier, c'est le PAEEM, voilà, excuse-moi, je ne connais pas tous par cœur, je n'ai tellement, mais je pense à fort de faire les vidéos PAEEM, est-ce qu'il va nous faire, voilà, Amundi ETFPA Emerging Markets, c'est exactement lui, et lui, je vais acheter une seule action, non achat, hop, une action, je mets ici, au marché, valider mon ordre, et le petit disclaimer, il n'y a pas de problème, voilà, là, on me dit, pour 20 euros, 53 centimes, j'aurai 14 centimes de frais, pas de problème, je mets valider mon ordre, et voilà les amis, maintenant, on a acheté, les trois, si on fait mon compte ici, et qu'on va dans ma liste personnelle, hop, on peut voir que, tout simplement, non, ce n'est pas ma liste personnelle, je dis des bêtises, c'est mon portefeuille, portefeuille, on clique dans mon portefeuille, voilà, exactement ici, et on peut voir que, tout simplement, on a acheté les ordres là, voilà, on a trois quantités du BNP, SP500, ETF, on a deux quantités de l'Eurostoxycent, on a une quantité de l'Emerging Market, du ETF Emerging Market, et voilà, donc le portefeuille, pour l'instant, il est 4,200, parce que les ordres vont tomber demain, à l'ouverture du marché, et puis, voilà, tout simplement, en trois clics, on a commencé à investir dans un PEA, pour le long terme, pour la retraite, et c'est quelque chose de vraiment intéressant, je pense, même d'obligatoire entre nous, après ça, c'est mon avis personnel. Et pour finir la vidéo, les amis, on va analyser maintenant ces trois indices, donc là, on a notre SP500, de chez BNP Paribas, spécial PEA, qui fait depuis trois semaines, une des belles bougies vertes, la bougie de cette semaine, est extrêmement boule, elle a cassé la Tincan, au 18,23, elle a cassé la Kijun, ici, au 18,29, elle se dirige vers les moyennes mobiles 50 et 100 weekly, qui sont 18,56 dollars, et si jamais, il arrive à casser ses moyennes mobiles, qu'il arrive à chercher le nuage Shimoku, et passer au-dessus du nuage, il ira chercher les 19,12, et casser les 19,12 euros, c'est direction un petit to the moon, maintenant, si jamais, il fait du rouge, les semaines qui arrivent, et il perd la Tincan, il passe sous les 18,22, là, il ira tâter la bande de bullying inférieure, au 17,37 dollars, et s'il pète les 17,35, ça sera direction les enfers, si on regarde le RSI, il a passé les 50, c'est très bullish, et puis les boules, ont repris le momentum en main, ici, donc nous, on s'en fiche un peu, que ça part tout the moon, tout the enfer, on est sur un DCA, sur plusieurs années, on suit le cours, qui monte ou qui descend, maintenant, si on regarde, notre ETF Eurostox 600, lui, c'est pareil, l'Europe, extrêmement boule, il met plus boule, que les Etats-Unis, depuis pas mal de semaines, pas mal de mois, depuis janvier, la bougie de cette semaine, très bullish, il est passé au-dessus, de la Tincan, aux 13,36 euros, maintenant, est-ce qu'il va essayer, de s'attaquer aux 14 euros, là, passer les 14 euros, c'est direction, un petit to the moon, un nouvel ATH, genre, un marché européen, extrêmement énervé, au niveau de la bourse, si par exemple, il décide de faire du rouge, de perdre la moyenne mobile, 50 weekly, aux 13 dollars, il ira chercher la 100 weekly, et le nuage, ici, aux 12 dollars 8, et si jamais, il décide de faire du rouge, il ira chercher les 12 dollars 53, la Kijun, la bande inférieure de Bollinger, et casser tout ça, c'est direction, la moyenne mobile, 200 weekly, aux 11 dollars, pour l'instant, très positif, au niveau du RSI, les bears ont essayé, de faire quelque chose, de reprendre la vélocité, en main, mais les bulls ont dit, non, c'est nous qui avons le pouvoir, et c'est pas toi, et pour finir, notre ETF, Emerging Market, Emerging Market, c'est sûr que, c'est un peu plus de mal à pousser, on peut voir que ça a pris, sa petite cartouche, un peu comme les Etats-Unis, mais je pense, qu'il faut quand même, avoir une bille dedans, parce que si jamais, la Chine s'énerve, l'Afrique s'énerve, ou l'Amérique du Sud s'énerve, au niveau de l'économie, énervée en mode, développement fort, dans les années, on passe sur 5 ans, 10 ans à venir, je pense qu'on sera très content, d'être dedans, extrêmement aussi positif, la charte sur, notre ETF, Emerging Market, qui a passé, sa quijune, aux 20 dollars, 40, direction, la Tincan, aux 20,60, c'est bien, mais il casse la Tincan, il a cherché la moyenne mobile, 50 weekly, aux 21, et la 200 weekly, aux 21,3, et puis, passer la 200 weekly, je pense qu'il repartira, dans une belle tendance haussière, maintenant, si jamais, la semaine prochaine, il perd sa, quijune, aux 20,40, il ira peut-être chercher, la partie inférieure de Bollinger, aux 19,54, et dans ce cas-là, péter la partie inférieure de Bollinger, il ira, retater un peu, les flammes de l'enfer, pour l'instant, au niveau RSI, on ne sait pas trop, ça n'a pas passé la zone des 50, mais au niveau du momentum, les baires se sont un petit peu essoufflés, donc peut-être les boules, vont reprendre tout ça, voilà les amis, pour cette longue, longue vidéo, j'espère que ça vous a plu, si tu es resté jusqu'à la fin, mais moi, je suis resté jusqu'à la fin, juste pour voir, je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup, je suis resté jusqu'à la fin, parce que c'est une vidéo très spéciale, PEA, bourse, ce n'est pas tout le monde, qui est intéressé par ça, donc moi, mon avis personnel, pour finir la vidéo, je pense que, c'est mon avis personnel, attention, tout le monde devrait avoir un petit PEA, même quelqu'un qui investit 50 balles par mois, tout le monde devrait commencer à investir le plus tôt possible sur des ETF, quelqu'un qui ne veut pas s'embêter, pas du tout, il ira sur, ici, l'ETF World de l'Xor, c'est seulement 23 euros, quelqu'un qui achète tout simplement deux actions de l'Xor, ça coûte 50 balles, il a investi dans le monde entier, sur à peu près 1509 entreprises du monde avec seulement un ETF, il n'y a pas plus facile, tu fais un clic par mois et tu as investi, donc il n'y a pas d'excuse, c'est que de la fainéantise de ne pas faire ça, tout ça, c'est la retraite, c'est pour 10 ans, 15 ans, pour avoir quelque chose, pour avoir un petit investissement, quelque chose qui se fructifie jusqu'à notre retraite, et crois-moi, les intérêts composés, Einstein disait que c'est la 8e merveille du monde, les amis, je finirai sur cette belle citation poétique de Einstein, Einstein, tu nous écoutes, big up à toi, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous, et puis écoutez, on se retrouvera pour les autres vidéos d'ici deux semaines, pour investir et voir un peu comment ce portefeuille évoluera, dans les mois et les années à venir, les amis, je vous fais des gros bisous, à plus, bye bye, ciao, 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 ciao,